Bonjour à tous, c'est Cyrillac de la chaîne Venar Auto-Afo. Aujourd'hui, ça va être un peu spécial, je vais faire une grosse présentation de mon nouveau PC Gamer. Dans un premier temps, je vais faire la présentation de tous les composants que j'ai choisis. Après, dans la deuxième partie, je ferai le montage avec un maximum de détails et d'informations. Et pour finir, je ferai des tests de performance dans les jeux vidéo. Donc, je vous dis ça, à tout de suite. Voilà. Donc voilà, le moitié, c'est un Corsair 750D. Oups, il y a un... Voilà, vous avez la petite notice. Et là, on voit la fameuse tour. Donc allez, c'est parti. Il a l'air assez imposant. Donc je ferai une comparaison. Je vous mettrai quelques photos pour voir la comparaison par rapport à mon ancien tour. Alors, j'ai pris ce boîtier parce que je le connaisse pas sûr et pas trop trop cher. Donc voilà, j'ai vraiment la possibilité d'ouvrir la cage d'avant. C'est sympa, il y a deux ventilateurs devant. S'il veut bien, voilà. Un joli filtre anti... Filtre anti-poussière. Ça m'a l'air bien, 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 bien fait. On sent qu'il y a de la qualité. Et voilà. Alors, s'il veut bien se remettre. Bon, merci. Ça a clipsé. Ah, c'est bien. On va passer sur le côté. D'un côté, on a une belle baie vitrée en plexi. Si on voit un peu l'intérieur, ce serait sympa. Donc voilà. C'est assez bien grand, comme il le faut. Il y a de quoi faire avec tout ça. Donc voilà, on a un ventilo encore à l'intérieur. Alors, je vais tourner un peu la caméra. Je sais pas si je vous voyais. Là, ici, on a un ventilo. Après, il y a pas mal de... De cage pour faire passer les fils d'arrière. Ils sont bien gros. Ils ont l'air très résistants à tenir place. Après, vous avez les B3-5 pour les discus durs. Donc, c'est assez banal, hein, maintenant. Pour mettre les discus durs. Alors, il y a aussi une petite boîte où il y a tous les restes d'accessoires. À mon avis, il doit avoir... Tout ce qui concerne les fixations, etc. Donc, au-dessus, on a un beau mèche qui peut s'enlever. De bonne qualité et aimanté. C'est ce qui est intéressant. Alors, à l'arrière, on a deux trous au watercooling. Avec un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf portes d'extension. La cage de l'alimentation. Il a l'air d'avoir aussi un bel espace, ici. Ici, toute cette partie-là, pour faire passer des radiatons de watercooling. C'est très intéressant pour les futurs projets. Alors, on va voir l'arrière. Voilà. À l'arrière, c'est basique. Voilà, à l'arrière. Alors là, c'est impressionnant. On a pas mal d'espace. On peut dire, 5 cm pour les câbles à l'arrière. C'est vraiment top. Que dire de plus ? Donc, voilà. Vous avez 5,25 externe. 1, 2, 3 et 1, 3. Avec deux ports USB 3.0 Et deux ports USB 2.0 La prise jack 3.5 pour l'audio, micro Et le bouton reset. Le bouton power qui est ici, au milieu. Donc, voilà. Voilà ce qu'il y en a pour le boîtier. On prend la carte mère. Alors, c'est une Asrock, Fatalati, Gamergear. La Z87, Core i7. C'est pour les Intel Core i7. i7, i5, i3. Pétium, c'est l'héron. Et soi-disant, c'est compatible avec l'exéon. Donc, je vois pas comment. Euh... Je vais que lire d'autres que le cartéristique. Et on va l'ouvrir. Alors, pour commencer. On a la fameuse notice. Une fameuse notice. La backplate. Pour ouvrir à l'arrière. Un CD. Il doit y avoir les drivers. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Euh... Un papier d'information. Bref, on s'en fout. Un grand manuel d'utilisation. Ou d'installation. Alors. On a un joli bloc d'USB 3.0. Alors ça, je me demande comment ça s'installe. C'est bizarre. C'est alors intéressant. Après, on a un câble SATA. Encore un câble SATA. Encore un câble SATA. SATA. Alimentation SATA. Et encore une backplate arrière. Et voilà le petit monstre. Ça a l'air impressionnant. On va zoomer dessus. Et voilà. La jolie carte mère. Doir et rouge. Donc voilà. Voilà ce qu'il y a en est. Il y a de quoi faire. Alors, on va commencer par... Alors, ici, nous avons le socket 1150 pour mettre le processeur. On a 4 ports DDR3. Bon, elle est jusqu'à 32Go de RAM. Il y a une fréquence de 2900 et quelques. Je n'ai plus le chiffre en tête. En overclocking, bien sûr. Alors, après, ici, vous avez 6, 7, 7, 10 ports SATA pour les disques durs. Ou des lecteurs ou ce genre de choses. Donc, voilà, on les voit bien ici. Alors, après, nous avons 3 ports PC Express x16 en 3.0. Compatible SLI, quad SLI, ou 3 SLI, évidemment. Ou AMD Crossfire, Crossfire X ou Quad Crossfire. Ici, vous avez la petite puce encore 3D. C'est une mini carte son déjà intégrée dedans, dans la carte mère. Donc, voilà à peu près ce que nous avons. Donc, on va voir maintenant, ici, ce que nous avons. Donc, ici, voilà. J'espère que vous voyez. Donc, ici, à l'arrière, pour le panel. Allez, une petite mise au point. Voilà. Donc, ici, on a 2 ports USB 2.0, 4, 6, 2 RJ45, plus 4 nouveaux ports USB 3.0. Et le IPREJAC jusqu'à 7.1+, Comment on appelle ça, déjà ? Le SPDIF fibre optique. Voilà. C'est le son. Tout ça. Voilà. Voilà ce qu'il en est. Alors, il y a quelques petits détails aussi intéressants. C'est ces 2 boutons-là. Alors, un qui permet de faire un reset. Donc, celui-là. Et celui d'à côté, le power. Ça peut remplacer le bouton du boîtier. Ça peut être sympa. Avec ici, un petit écran digital qui met la température de la carte mère. Donc, voilà. Donc, c'est tout à fait bien emballé. Alors, on va passer à la suite. Alors, on va voir l'alim maintenant. L'alim, c'est le Cougar GX Power Simple & Light. C'est du 1500W classification gold. 80 plus gold. Voilà. Alors, un petit... Une petite notice. Le gros bloc d'alimentation. Fou, 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 fou. Ah, bah dis donc. C'est du vrai matodonte. Directeur modulé. Pas mal de câbles déjà branchés. Donc, un câble power. Un câble d'alimentation. Et tout le reste. Je ne ferai pas trop de détails dessus. Après, on a les fameuses barrettes de RAM. Alors, c'est du... G-Skyle... Trident X. Donc, voilà. Ça, c'est une seule barrette de 8Go, ça. Donc, 2400 MHz. Avec ce petit dégo. Donc, voilà. Il y en a deux. Pour 5Go de RAM en total. Voilà, donc, dès qu'on l'ouvre, on la voit déjà. Il y a alors des GTX 780Ti. Chez Gain. Alors, voilà. Et voilà. Une belle pièce. Avec les petites bitres ici. Le ventilo. La lime. Donc, deux DVI. Un mâle et un femelle. HDMI. Et le DisplayPort. Donc, on va voir. Alors, câble à l'alimentation. Le guide d'installation. Et quoi d'autre ? Voilà. Et le CD, le drive. Donc, voilà ce qu'il en est pour la carte graphique. Et la SSD. De chez Samsung. 840T. Un 250Go. On va essayer de le sortir de là. Donc, voilà, le petit joujou. Un petit SSD. Là, il est tout léger. Je dirais qu'il n'y a rien dedans. Et en SATA. On a aussi un câble pour se connecter en USB. Voila, le driver. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est... Je ne sais pas. Et une petite... Un petit guide d'installation. Donc, on voit là ce qu'il y a pour le SSD. On a les disques durs. Donc, on a 3. 3 fois 2 Tera. Que je les mettrais en Red 0. Lors du paramétrage. Ok, après. Donc, maintenant, on passe au processeur. Hop. Alors, le processeur Intel Core i7 4770K. Bon, ce qu'il y a l'GA. Ils sont 50. Alors. Voilà, le petit joujou, il est là. Je vais utiliser le ventilo. Mais on s'en fout. Parce que je ne l'utiliserai pas. Je l'utiliserai plutôt. Un petit watercooling. De la bavite. Un petit Cooler Master 120M. Seydon. Voilà, c'est parti. Hop. L'ouverture se fait comme ça. Donc, voilà. Un potilot 120mm. Le radiateur. Ce fameux étudio. Le waterblock. Après, les accessoires pour les fixations. Avec, surtout. Ici, il n'a pas de thermique. C'est très important. Avec une autrice. Et voilà. On va passer à la deuxième partie. Qui va être le montage. Donc, je vous dis à tout de suite. ... ... ... Etous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501